Les lieux semblent paradisiaques mais les prétendantes à la couronne n'y sont pas pour des vacances, mais pour être formées, à un mois de la cérémonie finale. Nos confrères de Paris Match ont eu la chance de se glisser dans leur valise, afin de découvrir une de leurs journées bien chargées. Si est-ce qu'ainsi que tout ce beau monde est arrivé sur place à l'hôtel Nesbaïd et Océan. Peu de temps après, Sylvie Tellier a tenu à réunir tout le monde, afin de procéder à un rapide tour de rang, journaliste, maquilleur, photographe, coiffeur, la directrice du comité a mis un point d'honneur à ce que chacun fasse la connaissance de tous. L'ancienne Miss France n'a pas hésité à mettre en garde ses prétendantes, cela va très vite. Profitez de ce lieu fantastique et n'hésitez pas à faire des petites siestes quand vous voulez, a-t-elle conseillé. Et pour cause, le lendemain si est-il à 7h30 du matin que l'intégralité des candidates françaises ont dû se réveiller pour la première activité de leur formation. Jérôme Côme, expert en communication, était présent pour coacher les jeunes femmes sur leur image dans l'espace public et lors d'événements, « Fini les kebabs avec vos copains, il va falloir que vous alliez au restaurant avec le préfet, et savoir se tenir à table vous fera un sujet de conversation avec vos voisins », leur a déclaré Jérôme Côme. Si le séjour ceste globalement bien déroulé, une des prétendantes a fait un malaise, brusqué par le décalage horaire. Jérôme Côme, le coach des Miss, être une Miss France, si est-il donné son avis sur tout et son contraire Le comédien a livré plusieurs astuces aux prétendantes à la couronne, sur leur posture, leur attitude, mais également leur habilité à faire la conversation sur des sujets d'actualité. Être une Miss France, si est-il donné son avis sur tout et son contraire. « Cet exercice les y prépare », a-t-il expliqué à Paris Match. Les prétendantes sont là pour être formées, cependant Sylvie Tellier souhaite tout de même que ces Miss quittent l'île de la Réunion avec de beaux souvenirs. Ainsi, elle a prévu plusieurs activités, dont une séance de kayak inoubliable, le but de la semaine si est-il de la faire un cadeau. Si est-il le voyage d'une vie, a-t-elle confié au magazine. Mais cette activité n'est pas sans risque et l'équipe du comité Miss France veille au grain, pas question qu'elle prenne des coups de soleil. Elles ne peuvent pas avoir de marque de maillot pour la finale, ce serait une catastrophe. C'est inquiété Estelle, l'une des chaperones des Miss. Loading DJ Les chaperones des Miss. Abonnez-vous !